Bonjour, Malang Sanko. Bonjour, bienvenue. Voilà, Malang Sanko, vous êtes le coordonnateur du collectif des contractuels de la Poste. C'est ainsi que vous êtes en mouvement d'humeur. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Bon, avant tout, je tiens à réitérer mes trésor et remerciements à tous les gens qui ont venu à nous soutenir jusqu'à présent. Bon, nous, notre seule cause, l'objectif, c'est de rejoindre la boîte, après jeter la Poste. Parce que, vous n'êtes sans savoir, chacun de nous, il y a d'autres qui ont eu à faire deux contrats, voire trois contrats, c'est-à-dire quatre contrats. Oui. Donc, l'idéal est que tous ces gens-là doivent mériter, ils doivent mériter un recrutement, un embauche. C'est ça seulement que nous souhaitons aller à l'État de l'Université. Vous avez fait, oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. Depuis hier, nous avons entamé notre grève de faim, que nous avons eu à faire en face de la primature. Bon, finalement, ça s'est terminé en queue de poisson parce qu'il y avait les fonds de l'eau qui nous ont dégagé du mur. Ils nous ont finalement assumé vers la commissariat de plateau pour nous emprisonner là-bas. Finalement, nous laisser tardivement la nuit. Vous avez fait combien de temps au niveau de la poche et vous êtes combien de contractuels ? C'est l'eau-là que nous avons eu à recenser. Il y a le premier lot qui a eu à terminer notre contrat en décembre 2022. Le deuxième lot, ce sont les contractuels qui ont eu à terminer le 31 décembre 2023. Maintenant, nous sommes conservés et nous avons mis en place un collectif pour pouvoir régler nos propres situations. Vous êtes combien de contractuels ? Nous sommes au nombre de 371. Et en quoi consistait votre travail au niveau de la poste ? Bon, la poste, bon, consistait dans de diverses services. Il y a le courrier, il y a la comptabilité, il y a la finance et la gestion. Est-ce que vous avez interpellé votre directeur général par rapport à la situation ? Absolument. Là où je parle avec vous, tout le monde est informé. À moins que, bon, il ne veut pas parler sur la situation. Parce que depuis que nous avons entamé nos procédures, nous avons adressé une lettre d'agence à la primature concernée au peuple, au Soumane Funko, et l'autre, dans notre ministère de tutelle, le ministère de la communication, et enfin à la direction générale. Nous avons adressé une lettre ainsi que l'ancien directeur, mais aussi l'actuel directeur. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de retour favorable. Nous, nous avons arrêté. Donc, on vous a licencié ? On nous a licencié, non seulement, mais ils ont pris une moitié de nos collègues pour les réinsérer dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait une discrimination. Au début, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous étiez combien de contractuels ? Pourquoi une partie a été recasée ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Bon, là, je ne vais pas lui prononcer grand-chose, mais à notre humble envie, je pensais que les directeurs faisaient ça pour avoir une récompense de son part. Parce que d'autant plus que ceux qui ont eu à recuter à nouveau font partie dans une autre région. Et dans cette région-là, il y a un responsable politique, un responsable acquis qui avait un poids sur le présent de la République, le présent sortant. Donc, vous imaginez. Certainement, le directeur l'a fait pour avoir une récompense. Et votre licenciement, est-ce qu'il a une liaison avec les problèmes de la boîte, de la poste ? Non, il n'y a pas de lien. C'est ça que les gens... Parce que la poste est en crise. Est-ce que c'est à cause de cette crise ou bien ? Non, je ne pense pas. Parce que c'est ça que les gens sont en train de nous faire croire. Voilà, exactement. Alors, la poste a des problèmes. La poste n'a pas de problème. Parce qu'actuellement, l'ancien directeur a fait 11 centres dans la région de Dakar. Oui, oui. Et chaque centre est reclassé. Donc, si on parle de reclassement, bien sûr qu'il y aura une augmentation de salaire. Donc, comment une boîte est en faille peut reclassement en augmentant d'argent ? Ça, c'est incohérent ? Oui. Donc, il y a quelque chose que les autorités de la poste ne veulent pas nous dire. Parce que depuis lors, ils ont annoncé à tout le monde qu'il y en aura un plan social. Oui. pour remettre la poste dans de nouvelles bases. Oui. Donc, depuis lors, est-ce que ça a abouti ? Jusque-là, non. Et vous vous confirmez que la poste n'a pas de difficultés ? La poste n'a pas, jusqu'à après, je vous dis. Oui. La poste n'a pas de difficultés. Ah bon ? La poste n'a pas de... Peut-être. Oui. Il y a un problème de management. Oui. Ça a une mauvaise gestion. Chaque directeur-ci vient, il choisit une partie et il laisse l'autre. Il fait une discrimination dans la boîte. Ce qui n'est pas normal. Et les salaires sont toujours payés au niveau de la poste ? Les salaires sont toujours payés. D'ailleurs, les salaires sont prétés par la trésor. Quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour votre recrutement ? En siting, une marche ou bien, qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous avions organisé un siting. Oui. Deuxièmement, une grève de la faim. Bon, quand on terminera la grève de la faim, Je pense que nous... Actuellement, vous êtes en grève de la faim. Nous sommes en grève de la faim. Depuis combien de temps ? Depuis hier. Depuis hier. Oui. Grève de la faim, de 72 heures, illimité ou bien ? Renouvelable. 24 heures renouvelables ou 48 heures renouvelables ? Non, non. Pour 4 jours. Renouvelable. Renouvelable. Et votre nouveau directeur, Maguette, est-ce qu'il est au courant ? Maguette Kahn ? Oui, bon. J'avais profité de l'occasion pour le féliciter, pour l'encourager, pour le nouveau service que le président vient de lui donner. Oui. Pour lui rappeler aussi, il y a un problème qui est là. C'est le problème des contracteurs non reconnus, qui doit, à coup de coup, réintégrer. Parce que ça, c'est ce que nous, nous souhaitons. Il n'y a pas de grande chose. Et en plus, il n'y a qu'à regarder au niveau des courriers. Il y a notre lettre d'audience pour nous rencontrer, pour que nous puissions mettre une carte sur le table pour régler ce problème une fois pour tout. Quel message vous lancez aux nouvelles autorités, au premier ministre Ousmane Sonko plutôt, et au président Basiro Dioma Efaï ? Ok, je vais commencer d'abord au père, mon premier ministre de la République, M. Ousmane Sonko, pour lui dire que nous, actuellement, nous n'avons pas grand chose. Notre seul problème, c'est de réintégrer la boîte. Nous n'avons que la hausse. Tantôt, lui, il parlait que s'il est là, il n'y aura plus de sommeil. Il n'y aura plus de sommeil. Et nous, actuellement, nous sommes des sommeils. Donc, il n'a qu'à régler notre problème. Bientôt, l'affaire de Tabaski. Pas mal de gens qui sont entre nous sont des pères de famille, cas sociaux, ainsi de suite. Le président de la République, toutes nos considérations et respect vont à l'endroit de sans personne, pour qu'il puisse régler ce problème une fois pour tous. Car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Malin Sonko, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'écrivain. C'est moi qui dois vous prouver. Je veux vous remercier. D'accord. Malin Sonko, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du collectif des contractuels de la Poste. Merci.